Et salut YouTube, bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue pour la suite de nos aventures sur Baldur's Gate Dutch World of War. Lors du dernier épisode, nous avons fait la rencontre d'Abbazigal, un demi-frère écailleux, fort peu sympathique. Et ça s'est pas super bien passé pour nous. On va essayer de faire mieux. Est-ce qu'on pourra faire mieux ? La question est posée. Est-ce qu'on va essayer de faire mieux ? C'est déjà ça. Alors, on va se faire quelques petites invoques. Est-ce que tu as des invoques ? Des vraies invoques ? Pas vraiment. Jaira... Non plus. On va déjà envoyer Sarvox faire les salamandres. Voilà. On aperçoit en lisière de... Ouais. Il est là. Crature inférieure. Je dis que j'ai tué ton fils. Pas content, pas content. Ça commence bien. On se prend un critique directement par la salamandre. Ouais on avait déterminé qu'il avait lancé une dissipation au début de combat aussi Donc dans l'idéal on va essayer d'éviter la dissipation en laissant les créatures convoquées au corps à corps Très bien Maintenant les magots on va arrêter de faire n'importe quoi et on va se mettre au combat Je ne pouvais pas aller encore plus loin Merde la fameuse dissipation Ça c'est mauvais Ça c'est pas bon Coucou Un abaissement de la résistance Un second abaissement de la résistance Le classique Tous les projectiles Dominique de l'enfer C'est bien c'est qu'on peut décomposer image par image ce qu'il se passe Et le fait qu'il est en train de nous mettre une grosse tatane J'ai pas vu s'il a pris quoi que ce soit Je pense que les projectiles magiques sont pas encore arrivés Je pense qu'il a surtout rien pris du tout Et ça c'est un problème Bon il prend quand même des points de dégâts avec les souffles Donc on peut quand même le défoncer On va voir si ça t'aime bien aussi Ça va faire très mal Désolé Vico Il a un sort inefficace T'es où Vic Vic ? Je t'ai perdu ! Ah t'es là Il est gravement blessé C'est bien c'est bien Voilà flétrie sur un L'arme ultime Tiens, c'est cadeau, il y en a encore deux autres qui arrivent Est-ce que je suis en train de tirer sur mes équipiers volontairement ? Oui Est-ce que je le regrette ? Pas du tout Est-ce que j'ai mis l'enregistrement ? Oui Gerard, je vais pouvoir te soigner aussi Voilà, ça j'ai fait No, c'est impossible, les immenses flammes de ma vie Soufflées par cette pathétique créature Mais je te le dis, ta victoire n'est que partielle Je te le dis avant de mourir, pauvre imbécile Nous nous sommes servis de toi pour mieux t'amuser Tu vas connaître la vérité que tu ne pouvais discerner dans ton aveuglement Dans ton cul, le lézard Ah si, Mélisane, tu es revenu dans mon monastère Oui, Balthazar, j'ai besoin de... Il suffit, on a raconté tout ce qui s'est passé à Saradosh Je sais tout au sujet de l'enfant de Bâle Oui, c'est regrettable, mais je peux tout t'expliquer, cher ami Non, tu me forces la main, tu vas mourir, Nicky Larson Quoi ? Mais que fais-tu ? Eh, tu n'es pas une enfant de Bâle, Mélisane Ta route s'arrête ici, saisis celle-là Bon Eh ben, on est bien content de cette fée l'affreux J'espère que personne n'est mort entre-temps à cause des filtrissures Sarvoque est mort dans une position pleine de... Ah si, dans une position pleine de charisme avec son armure Je te salue à nouveau au fond de Bâle Tu approches la dernière étape de ta destinée Les choses vont devenir beaucoup plus compliquées Ouais... Ouais, c'est pas plus compliqué que d'habitude Je fais la bonne à mes chambres de Kilaire, son vieux et mort Nous verrons Tu as combattu contre tes frères et sœurs Et tu as vaincu leur force liée contre toi C'est très bien Les plus puissants des enfants de Bâle se sont réunis il y a des années Pormant cette main que tu connais Ensemble, ils espéraient détruirent tous leurs autres frères grâce à leur pouvoir Mais c'est... La main de Bâle, je me gratte le trou avec Mais tu ne sais pas pourquoi Tu ne connais pas la raison pour laquelle tes frères agissent ainsi Tu t'en doutes peut-être Mais entend la vérité de la bouche même d'une de tes victimes Oh, qu'est-ce que... Qui c'est que j'ai tué ? Oh, Yagashura Mais pourquoi me convoquer ? Pourquoi déranger Yagashura ? Tu vas expliquer à l'être qui t'a tué les vraies raisons de tes actes, esprit Mais si j'ai été tué par cette créature, je n'ai rien à personne Tu vas néanmoins répondre à nos questions sur la main C'est pas une question, tu le fais La main, hein ? Yagashura lui doit beaucoup, c'est vrai Bien sûr, je vais parler J'ai été contacté quand j'étais encore au temple Alors que la vieille sorcière m'a signé encore les pouvoirs de Bâle On m'a dit que les plus puissants d'enfants de Bâle unitaient leur force Que nous vaincrions tous les autres Yagashura se méfiait des autres Il se doutait que tôt ou tard, les rejetons de Bâle se battraient entre eux J'ai peut-être pensé que j'étais plus fort que les autres Mais pas s'ils étaient réunis Alors je me suis joint à eux J'ai levé une armée pour massacrer le plus grand envoi possible de rejetons de Bâle Attendant qu'une quantité suffisante d'essence soit réunie dans les abysses Pour que Bâle, le dieu défunt qui est ton père Renaisse comme il l'avait prévu avant sa mort Et nous aurions été sa main droite tous les cinq C'est ce qu'on nous avait promis Des demi-dieux régnant sur Faire une grâce à notre pouvoir Eh, 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 Yagashura pense que ça valait la peine d'essayer Alors ? Alors, les membres de la main ont voulu ressusciter ton père et devenir des demi-dieux Quelle signification cela a-t-il pour toi, enfant de Bâle ? Quelle signification cela a-t-il pour toi, enfant de Bâle ? Ouais, ouais... Ouais, bah c'est leur plan a échoué Et puis c'est moi qui vais devenir trop fort Ah, tu es stupide, pourquoi la main est vaincue ? De tous les enfants de Bâle qui possèdent le plus de ton naissance, à ma vie Toi, certainement, mais la main aussi Combien de doigts de la main as-tu tué ? Moi, il a Sierra, et sûrement à Big Ziggalt et Sendai aussi Ça fait beaucoup d'essence de Bâle Mais il reste encore un de ses enfants Oui, oui, euh, Balthazar Oui, Balthazar Sans vouloir, imbécile, tu as secoué Bâle dans son profond sommeil Son réveil est maintenant plus proche que jamais Il n'est pas mort, ce qui a jamais d'or Les derniers tranches, Zéon, on peut mourir, blâme la mort Le dernier doigt de la main est encore vivant, enfant de Bâle Et ton père s'impatiente Que vas-tu faire ? Je me demande quel doigt est Balthazar Ouais, je vais essayer de le tuer avant que Bâle se réveille Parce que je pense qu'il va être un peu moins sympa Alors, poursuit ta route, enfant de Bâle Je te reverrai bien assez tôt Je te reverrai bien assez tôt En général, dans le titre Seigneur du Meurtre, il n'y a pas un mec très rigolol Brr, je vais le buter Je me demande combien d'XP fait Bâle Alors Petite idée rebondie, bien sûr Écaille Une tête de fléau électrique Ça, on s'en fout Grame l'épée de douleur, plus 5 10% de chance d'infliger 2d12 points de dégâts de poison à chaque coup réussi C'est pas mal, Ludo L'homme d'option, c'est plus 5 Bah du coup, ça va être ta nouvelle arme principale La place de l'épée d'argent Qui nous aura bien servi Pour le refaire avec une potion Ah la merde, le récitur est plein Je n'ai plus de place Oui, je sais que tu n'as plus de place Un mec Puis on va retourner dans notre plan On va aller voir ce que Spinnard peut nous faire avec des écailles de dragon Il va relever cette épreuve Dire que les pièces précédentes ont galéré sur Abadigal alors que l'on le défonçait Ça se passe souvent comme ça quand même Alors Déjà on va de deux C'est beaucoup mieux C'est un quick save aussi Mais ouais, discuter avec Spinnard C'est Spinnard qui doit te servir Vas-y, montre-moi ce que tu peux faire Une épée qui brûle Alors, encore madame, s'en fout La tête de l'air, cœur du donné Mais oui, améliorons l'épée qu'on vient trouver D'accord, alors recule Jamais utilisé cette procède avant Peut-être dans une fois Je vois que Sarbok n'était pas encore assez valaises avec son arme Oui, je vais faire des armes L'épée d'argent, non Angour Vadal La Bolleuse d'âme, elle est où ? Elle est là Alors, 5% de résistance à la magie 10% d'infliger un des 12 points de dégâts La cible de réussir un jet de sauvegarde contre la mort Ou perdre un niveau à chaque coup réussi Je prends D'un coup de moins 13 C'est pas mal Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Angour Vadal, on a le destin d'hildo On a amélioré le destin d'hildo Il me semble que pour Doeo, c'est pas mal ça Restauration un jour une fois par jour, c'est pas mal 10% de résistance magique Immunité de toutes formes, les formes de mort magique C'est pas mal Et c'est du plus 4 C'est bien C'est pas mal pour Imouen a priori On va l'utiliser ? Tant pis, ça va être Ça va être pour Imouen Tu restes quand même avec l'arc de Gezen Il nous sert bien Je vais filer ça à Sarwak, il y a encore un peu de place Du moins Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Épée d'artiste, absolument L'épée de la délicatesse Épée de délicatesse plus 5 Je regarde, c'est quoi ça ? Hé, belle Mathieu ? Alors, gourdain, on s'en fout Ah, un fléau à beaucoup de tête, oh Hop, on va finir le fléau de Hanise Le fléau d'éternité plus 4 Qui va devenir un fléau d'éternité plus 5 Bon, on l'utilise pas parce que c'est Vicognacilla Et Vicognacilla et Crumpfire qui est le meilleur marteau du jeu Mais bon, c'est quand même pas mal Allez, 6 plus 6 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 Il pique, quoi Il reste qu'on a encore des trucs à améliorer J'aimerais bien faire quelque chose avec les écailles Ah, les écailles Bonne armure de plate, légère crévienne, ouais, vas-y C'est quand même un petit peu le Le leitmotiv de la SP, hein Quand on rencontre un dragon, on lutte et on le transforme en armure 90% de résistance aux éclairs à tout exact électrique, c'est pas mal S'il y a de moins 1 Je pense qu'on a le mieux avec quasiment tous les personnages S'il y a de moins 2 Eh tiens, d'ailleurs, j'ai la plate de Churupa qui a refilé Ah, des gens, ouais, s'il y a de moins 2 Toi, tu peux pas la porter La plate là est mieux C'est ton effet mieux Bon Maintenant qu'on a transformé tout ce qui se baladait en lézard Comme lézard en armure, en botte et en ceinture On va aller voir ce que c'est cette épreuve Oh, les têtes qui font bader Il ressemble à Steve Bouchémy Tiens, c'est Eric On discute avec un dieu, tranquille Bienvenue, enfant de mon vieil ennemi Détant qu'on parle, toi et moi Mais d'abord, assurons-nous de ne pas être ennuyé par un de tes soisissants amis Il s'agit d'une affaire privée Ok Eh bien, commençons par le moins de votre temps Sais-tu qui je suis ? Euh, ouais, t'es le remplaçon de papa Oui, tu le savais, n'est-ce pas ? Je suis Siric, en effet Le dieu du meurtre mais aussi suit Des conflits, des mensonges et d'illusions Entre autres choses que nous ne détaillerons pas ici J'ai été récemment donné J'ai un raccet de folie Bien que cela n'ait aucune importance pour toi Pour constater, en me réveillant Que les enfants de mon prédécesseur avaient poussé un peu partout Comme de la mauvaise herbe Il ne reste plus qu'une poignée d'enfants de balle, bien sûr Comme toi, je ne suis pas convaincu de tuer le tempérament Ou le désir de régner sur le meurtre Mais on ne sait jamais, tu comprends mon inquiétude, hein ? Comment je peux être sûr que t'as l'air Siric T'as pas vraiment l'air d'un dieu ? Par rapport à qui ? Un cis ravatard comme l'écorchère ? Un nuage de fumée ? Un immense visage dans le ciel ? À la voix retentissante ? Je suis ici pour te parler Pour évaluer la menace que tu représentes pour moi Si c'est le cas Ah, si je suis une menace pour toi, pourquoi tu ne me tuis pas ? Ah, si seulement c'est aussi simple Je me suis impliqué dans toute cette histoire d'enfants de balle Et mes adversaires divins interviendraient alors Mistra ou... Hum... Kademvor, peut-être Et il semble que... Ah, ou le père des pères s'intéresse lui aussi à cette affaire Ce qui est très étrange Et il souhaite que les retons de balle connaissent leur fin Sans aucune intervention de notre part Et donc moi, de grand Siric Je dois me contenter de regarder Et d'observer Et pourtant Si quelqu'un doit se sentir menacé par un enfant de l'ancien scénar du meurtre C'est bien moi ! Il n'y a vraiment plus de justice Je suis été progrès depuis quelques temps Je suis très impressionné J'en ai tiré quelques conclusions Mais je préfère entendre ta bouche A quel point dois-je te craindre ? Hum... 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 Mais c'est un dieu ! Je pense pas que tu aies raison d'avoir peur de moi ou de quiconque ! Hum... Je vois ! Je savais que tu dirais cela ! Et moi je savais que tu savais ! Mais je suis sûr qu'il savais que je savais qu'il savais ! Tu es du meurtre qui perd dans le justice ! Ouais c'est l'ironie ! Sachant que le mec il est comme un petit mauvais ! Genre il n'y a plus de justice ! Qui aurait pu croire que ce niveau des abysses se trône de balle ? Mais quoi ça te rend de problème ? Hein ? Si seulement je l'avais détruit dès le début ! Et pourquoi tu n'as pas pris l'exception quand tu étais du Seigneur du Meurtre n'est pas un peu un loser ? J'en avais pas besoin ! Je n'en voulais pas ! J'ai déjà mon plan dans le Podémonium, merci ! Il vaut largement le plus beau coin des abysses ! Mais apparemment, j'aurais dû prêter plus d'attention à cet endroit cinétiste ! Mais peu importe ! Je ne peux pas défaire ce qui est fait ! Et si tu essaies, cela entraînera toutes sortes de problèmes ! Et je n'ai pas envie de me retrouver encore dans un sac de noeud ! Quant à toi ! Je doute que tu décides de rechercher mon royaume ! Si tu arrives jusque là, bien entendu ! Je n'ai pas envie de voir un autre enfant divin me défier ! En admettant que tu aies un pouvoir suffisant pour le faire ! Je crois que tu dois te mis à l'épreuve ! C'est bien cela que servent ces petites salles, non ? N'est-ce pas ? Pour te mettre à l'épreuve ! Mistra et Ao ne pourront pas blâmer de ne pas t'avoir aidé dans ce but ! N'est-ce pas ? Nous nous reverrons peut-être un jour ! Pour l'instant, voyons comment tu te débrouilles contre mes favoris ! Je te conseille de bien te t'y préparer ! Ok l'enfoiré ! On va se préparer ! Parce que je suis à peu près sûr que les favoris de Siri sont pas très sympas ! Le sac à merde ! C'est bien résumé ! On pouvait aussi l'appeler simplement Monsieur Connard ! Pustansadust ! Je ne sers que la nature ! Heu... tu es prêt à faire ? Elles sont où ? Oui... Pas sur l'endulgence... Bon, je pense que là on va le dire « Pas mal » Jo-ja, on doit te faire une petite vision véritable J'ai des mots une vision de te barrez Parce que, évidemment, c'est des assassins ! Je l'ai pas tout ça qu'est-ce ? Oh oh ! Il est plus grand que ça, non ? Oh, il a l'air plus grand que ça, non ? 25 000 XP quand même. 2 quêtes. Plus 30 000 XP pour FED. 25 000 XP. Tous les favoris de Sirix, c'était 25 000 XP. C'est pas mal. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Bon ! On va s'occuper de Gaspers et Balthasar. Gaspers et Balthasar. Ah bah voilà, j'ai trouvé son doublage à Balthasar. Il y a plus rien ici. Il y a plus rien ici. Ouh ouh ! Elminster. Eh bonjour mon ami ! Amusant de nous rencontrer ici, non ? Elminster ! Oh, mon récourc connu ! Je dois avouer que tu as bien changé depuis notre dernière rencontre. Il faut dire que tu n'es pas encore de mon entier, tu sais, entre tes mains à l'époque. Enfin ! Hum... Hum... Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suppose que tu suis mes progrès. Bon, je pense que je ne suis pas assez intéressé à toi, en fait. Mais comment aurais-je pu croire que Gorgion avait raison ? Ah, si j'avais vu, j'aurais fait plus que de te mettre en garde. Oui, Elminster, des accents de François Mitterrand. As-tu seulement la moindre idée du désordre que les enfants de Balthasar ont semé sur la côte ? Et de celui dont tu es responsable ? Je suppose que non. Mais ce n'est pas ta faute non plus. Nous autres, Menestrel, travaillons sans relâche pour éviter que la panique ne se propage. Et ce n'est pas une masse à faire, crois-moi. Mais il me semble que ta quête touche à sa fin, n'est-ce pas ? Hum... Oui ? Sûrement ? Mais je dois te quitter maintenant. Et je ne peux donc plus rien plus pour toi. Quoique, il faut que tout cela cesse dans les plus brefs délais. Ce qui signifie que je ne devais pas me gêner pour y mettre mon grain de sel. Eh, comment tu vas m'aider ? Oh, je connais Balthasar ! Son monastère est promptosé par des puissances magiques qui proviennent de je ne sais où. Oh, d'une façon ou d'une autre, il va falloir que tu prouves un moyen de rentrer dans le monastère avant que Balthasar ne te mette le grappin dessus. Cela ne te fera sans doute pas plaisir, mais Saïmon Avarian détient la clé permettant d'entrer dans le monastère. Il est en ce moment même avec les contrebandiers Adam Ketran. C'est mon Avarian, encore. D'après moi, Avarian est déjà entré plusieurs fois dans le monastère. Il pourra sans doute t'aider à y pénétrer si jamais tu acceptes son aide. Il existe une autre voie que tu devras découvrir par toi-même. Bon, je peux repartir maintenant. Ton destin est entre tes mains, mon ami. Je te souhaite bonne chance. Bisous, mes amitiés à papa. Eh, du coup, on ne saura jamais combien d'XP a apporté le ministère. Et ça me rend très triste. Eh, on retourne à Meketran. Heu, un peu obligé avec la caverne et des contrebandiers. On va dire par là qu'il est. Ça me semble un bon endroit pour trouver des contrebandiers. Ça va au niveau des rencontres après un duel minstère. Oui, oui, oui. Le problème étant que dans le lore des royaumes oubliés, Minstère est limite plus puissant qu'un dieu. C'est... Genre, sa meuf, c'était minstère et tout, quoi. Donc... Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Oui... Réunissez-vous ! Réunissez-vous, Bado ! Ah bah voilà. Tiens, bonjour Fage, t'attendez ! Oh, ça est mon Varian ! Je dois être maudit pour la tomber sans arrêt sur toi. Ah oui, oui. Je suppose que nous pourrions régler d'être différent si j'avais la tête à ça. Mais au milieu de mes camarades massacrés, je ne suis pas du meur à le faire. Je me disais que tu reviendrais bientôt avec Atran, alors je t'ai attendu. J'ai une proposition à te faire, si ça t'intéresse. Tu m'as toujours trahi, même avec les gardes. Pourquoi je te ferais confiance ? Dans le passé, je n'ai fait que ce que je devais faire. Tu peux m'en vouloir pour ma fâcheuse impolitesse, mais je crois que nous sommes quittes en fin de compte. Quoi, qui est ? T'as cramé topslip ou quoi ? Tu crois que j'avais vraiment le choix avec toute cette histoire à Spelold ? Après tous mes ennuis pour t'avoir emmené sur l'île, j'ai fini par perdre mon meilleur navire. Je me demande d'ailleurs si tu devrais pas me le rembourser. Et maintenant, il y a mes pauvres compagnons, ici. Sans toi, t'as tous ces autres jetons de balles. J'aurais pu continuer tranquillement mon petit commerce sans jamais être inquiété. Il t'a fait quoi, lui déjà ? C'est lui qui nous a emmené à Spelold, qui a emmené des vampires sur le navire avec nous, qui s'est téléporté comme une vieille chiasse pour se barrer en nombreux terres. Enfin, il nous a refilé une lame d'argent qui nous a fait nous faire attaquer par tous les jetiorkis du monde. La routine, quoi. À l'heure actuelle, j'ai perdu presque tout ce que j'avais investi. Je ne suis pas très content. Et cette histoire avec les jetiorkis, t'étais obligé aussi ? Euh non, c'est vrai. Est-ce que tu me croirais si je te disais que les choses ne se sont pas déroulées comme je l'avais prévu ? Non, je ne sais pas ce que non. Il est bien pourtant que tu as survécu. Il n'y a donc pas de mal, hein ? Nous pourrions discuter toute la journée pour savoir qui a tort et qui a raison, mais j'imagine que si tu me tailles un morceau, tes arguments auront plus de quoi que les miens. Toutefois, écoute-moi d'abord. C'est surtout Balthazar le responsable. C'est pas moi, il m'a rendu si difficile. Mais il n'est plus là aujourd'hui et je suis ruiné. En plus, il a fait du mal à des innocents. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Si j'ai bien compris, tu dois pénétrer dans le monastère. J'ai une ou deux idées qui pourraient te permettre d'y arriver. Ça t'intéresse ? Je vais écouter ce que tu vas me dire, mais je te promets rien du tout. Oui, Capi, désolé ! C'est réglé beaucoup trop vite, c'est un accident. On t'a attendu pourtant au début. Je savais que tu étais plus responsable que tu n'avais l'air. Bon, très bien. A mon avis, le meilleur moyen d'entrer dans le monastère est de te déguiser. Mes hommes ont récupéré quelques uniformes. Ces uniformes nous permettront de tromper les gardes pour entrer. Je devrais t'accompagner, évidemment. Je l'ai déjà fait, je connais leurs mots de passe. Et quel bénéfice t'en tirera ? Je pourrais me venger de Balthazar. J'ai une réputation à défendre, après tout. Je ne peux pas laisser passer de telle chose, tu comprends. Et en plus... Je te dois bien ça. Très bien, c'est ce que nous ferons. Mais si jamais tu me trahis encore, ce sera la dernière fois, Simon. Dernière fois, tu as bien compris ? Très bien. Laisse-moi le temps de tout préparer. Reviens me voir dès que tu es prêt à y aller, d'accord ? Oui, bah... Il se trouve que j'ai prêt. Ouais, un one-shot, c'était peut-être pas un one-shot non plus, mais... Il a pris cher. Il n'a pas supporté qu'on lui balance 14 flétrissures dans la tronche. Les dragons, c'est fragile de nos jours. On va faire un peu de place dans notre inventaire. Quelle arnaque ! Bah ouais, mais les dragons, ils sont tous pourris, maintenant. Tu es prêt ? Les uniformes sont là. Allez, allons-y, je te conseille d'être à la hauteur. Est-ce que je t'ai déjà mal guidé, Fed ? Ah, oublié la question, finalement. Infiltration. La souillure des enfants de pales doit être nettoyée, mon frère. J'adore la filtration avec Sarvoque en armure de plate, comme ça. Avec les dieux et pitié, mon frère. Sois juste, mon frère. Sois juste, mon frère. Brother. Ah, Simon, tu avais travaillé. Et livrerai son enfant de pales, comme promis. Je suppose qu'ils sont drogués. Nous ne voulons pas d'ennui après tout. Putain, mais quelle cinquammerde, c'est Simon. Je vous l'ai amené, mais je ne sais pas si vous seriez talcon de lui. Je l'avais déjà drogué dans le passé. Je ne pouvais pas faire ça une seconde fois. Je savais que Baltas a raté fou de te faire confiance, Simon. Quelle raclure. Bon. On a deux guerriers. Et surtout, on a des mages. Qui dit mages, dit... Truc anti-mages. Et un moine aussi. Et le moine, je pense que ça va être lui le plus relou. Alors. Evidemment, ces couillons, ils ont... Ils n'avaient plus de vision véritable, ça me saut. T'es encore trahi ? Oui, un peu. Alors. On aura perdu un petit peu de temps. On va pouvoir faire ça quand même. Petite perce magie sur toi. Il y a des sanctuaires aussi. Je ne peux pas lui passer une brèche. Tu vas te cogner là-bas. On va se taper les mages. En même temps, ça et moi, il n'a rien qui te trahi, c'est un petit peu la blague récurrente. Bien. Tiens ! Ça c'est fait. Il sert de commencer de niveau C parfait. Calme-toi. Le mec, il me parle trop mal. Hop, hop, hop. C'est un petit peu de temps d'acier. C'est un petit peu ce qu'il fait. C'est un petit peu ce qu'il fait, c'est son truc. Hum. Petite résistance d'acier. Hop là. Mais l'entrée du monastère, ça va être là, je suppose. Ouais, c'est l'autre côté. Je vais commencer par ça. Et après, on va voir à quoi on se frotte. Et après, on va voir à quoi on se frotte. Et après, on va voir à quoi on se frotte. C'est là. Hey, Fade. Votre présence ici me montre à quel point j'ai été stupide de vouloir lever une armée de mercenaires. Je regrette sincèrement d'avoir ainsi agi au détriment des habitants de Mkétran. N'est-ce pas, Gaspard ? Je veux savoir où je se trouve, Mélissane. Non, je connais ton secret, Balthazar. Tu es un travail en association avec Kabasika des Sendai. En plus, tu es un nom ridicule. Tu n'es pas un des royaumes âges. Peut-être est-ce l'apparence des choses alors qu'en vérité, je n'ai jamais rien fait d'autre qu'on devrait aller à la destruction depuis que Mélissane m'a accueilli au sein de la main. Qui suscite cette histoire que Mélissane, c'est le chef de la main ? Ah, Mélissane a senti en moi la souillure de balle. Je vois que je préfère ma voix de Niki d'Arson. Mais Mélissane a senti en moi la souillure de balle comme elle l'a fait pour Sendai, Abazigal et les autres, tout comme elle l'a reconnu en vous. Elle m'a attiré en me promettant le pouvoir et la gloire, mais je suis libre et d'autres raisons. Ce n'est qu'en dévenant l'un des cinq de la main que je pouvais découvrir qui étaient les autres, et les vrais pour leurs pertes. Alors, tu t'es servi de moi pour trahir les autres enfants de balle à ta propre faim ? J'aimerais pouvoir revendiquer ce formidable plan, veuille de Mélissane semblerait que je ne sois pas le seul membre de la main, avoir comploté contre les autres. C'est Mélissane qui tire les ficelles pour vous manipuler. J'ai simplement évité de me retrouver sur votre chemin aussi longtemps que possible, anxieux de voir si vous pourriez l'emporter. Mélissane aurait rassemblé à la main que dans le but de la détruire. Est-ce que tu ne te foutrais pas de ma gueule ? Tout cela est désormais sans importance, Fade, pour finir, Mélissane et moi avons ce que nous voulions. Les autres membres sont morts, il n'y reste plus qu'elle, et moi ! Et je présume que vous avez prévu de me tuer, afin d'éviter de ressusciter balle, tout ça ? Euh, non, en fait, je n'ai pas ce genre d'attention criminelle. La marque de balle est une nombre démoniaque qui s'abat sur le monde. Je ne rappellerai pas l'avis du seigneur du meurtre. Mon plan est un peu plus altrui, c'est que j'ai formé le vœu d'exterminer tous les enfants de balle, et de nettoyer ainsi tous les royaumes de résistances maléfiques. Vous m'avez beaucoup aidé ! Mais vous êtes vous-même un enfant de balle, que va-t-il venir de vous ? Lorsque je serai certain qu'il ne reste pas en vie et que je suis le dernier, je commettrai un suicide rituel. Bah, elle m'aura avec moi, mais je dois d'abord mettre fin à votre maléfique existence. Il ne peut en rester qu'un. Mais euh, moi je suis une force du bien et de la justice, si on oublie les meurtres, les massacres, les vols... Les gens chantent vos louanges, faites vous efforcer de combattre pour le bien, mais quel est le poids de votre bonne intention par rapport aux terribles conséquences qu'entraînent votre simple existence ? Combien de cadavres avez-vous laissé derrière vous ? Des centaines ? Des milliers ? Serdèche n'est plus qu'un champ de la ruine ! Combien de villes et de villages avez-vous détruit sur votre passage ? C'est pas moi ! J'ai rien fait, je suis une victime ! Je suis dans la même situation que vous ! Fez une notre présence, n'est sûrs que de morts ! Les destructions, c'est inévitable ! Il faut regarder tes stats, exactement ! Bah, je crois que j'allais tuer beaucoup trop de gens ! Quel triste destin ! Nous sommes les victimes du sang souillé et de balles qui coulent dans nos veines ! Votre puissance se mesure à l'aune des ravages que vous causez, Fez ! Des royaumes s'étendront et des ribières de ferrines sur un tronc du sang que vous faites couler ! Je veux me condamner sur un futur incertain ! C'est trop injuste ! A l'hôpital Velpo ! Il est-il utile de parler davantage ? Fez d'une tâche à accomplir ! Votre mort est nécessaire, enfant de belle ! Bon ! Le problème, c'est que lui, il fait mal ! L'avantage, c'est que nous, on peut balancer la sauce ! Il fait mal ! ... ... ... ... Tch-tch-tch... Ça revient que tu as... Quoi ? Ça va être très mal ! Putain mec, second souffle, boom, à den ! BOOM ! Si ça marche pas quand tu tapes fort, ça marchera quand tu taperas très fort ! Ah non, le deuxième souffle ! LE SECOND SOUFFLE DU DRAGON ! Je t'écoute, nous sommes d'accord ! Par contre, il a parlé des épicaux et ça je suis pas très content ! Je suis peu satisfait de ce que tu viens de faire ! Il serait la carte de l'autre, quoi ! Nguyen, Nguyen ! Je suis pas très content ! Je suis pas très content ! OUF ! ARREET ! Oui... C'est entendu ! RACLUR ! Salut, bruit ! Je m'en voudrais de refuser ! Par contre, là, on va le faire vite, prendre le délai ! Heu... Connais ton secret, compte à dormir debout... Nyeh, 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 autre enfant de balle... Tite minçon, prête-vue, un petit délai... Ouais, France du bien, c'est pas ma faute ! Votre puissance, il est inutile de parler davantage ! J'ai une tâche à accomplir ! Que puis-je faire pour moi ? Votre mort est nécessaire, enfant de balle ! Oui ! J'alcalès ? Tu vois pas un gros truc à mancer, toi aussi ? Attention, on a une façon dans le chat de savoir... Est-ce que les moines sont bien ou pas ? Est-ce que les moines sont bien ou pas ? C'est une bonne soucis ! Non, c'est une bonne soucis ! N'est-ce pas... Tengo que descendre ! L'endroit ! Tengo que les moines désirs, Cette fois il se régène, on va essayer de se faire les moines d'autre jour. Ah non il est moine qu'elle est morte, je ne l'avais même pas vu. Euh bon après c'est faisable. Il est méchant mais ça va. On avait pas encore senti l'artillerie lourde au niveau des sœurs. Bon. Avocat loup. Je suis un grouilleux malade. Que puis-je faire pour toi ? Oui. Je m'en voudrais refuser. Votre présence ici ? Ouais 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 ouais. C'est bon. C'est Mélissane qui tire les fils lorsque je serai trop bien de cadavres. Il est inutile de parler davantage. Que puis-je faire pour toi ? J'ai une tâche à accomplir. Ouais 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 ouais. D'abord défoncer ses copains. Comment tu peux te faire buter aussi vite JR ? C'est quoi tu t'es pris une pomme tremblante comme ça ? C'est quoi tu t'es pris une pomme tremblante comme ça ? Oui. C'est entendu. Je sens que ça va me fatiguer. Je sens que le dragon on se l'a écorché vite fait mais le moine il va me fatiguer. Elle m'a attiré. C'est Mélissane qui me tire des fils. Lorsque je serai trop bien de cadavres, votre puce, il est inutile de parler davantage. J'ai une tâche à accomplir. Pour tous ceux qui sont envers ! Non mais en plus. Je vais faire pour toi. Oui. Je suis toujours là. Je ne serre que ma maquille. Est-ce que tu ne vas pas la jouer cool ? On ne va pas la jouer cool. Je n'ai pas essayé de lui lancer sommeil, c'est vrai. Mais ça me semble une bonne idée. On va tout miser sur le fait qu'il soit sensible à sommeil. Ben voilà. Il n'a pas le temps de se réagir, il n'a pas le temps de savoir ce qu'il se passe. La main dont les 5 doigts étaient les plus puissants des enfants de Baal a été détruite. L'essence de Baal a presque entièrement rejoint sa source. Ton voyage arrive à son terme. Hum... Mais la main n'est pas encore détruite, il y a encore Mélissane. Mais c'est trop important du dragon au sommeil. Ouais. Mais les sœurs se ressemblent tellement. Celle que tu connais sous le nom de Mélissane n'est pas l'un des 5 doigts de la main. Elle n'est pas une enfant de Baal. Non, mais sauf le dragon, tu peux réduire que de moitié les dégâts, mais... Tu te prends quand même 10 des 10 dans la gueule, quoi. Baal, le dieu défunt, n'a pas été rusticité. Tu dois comprendre ce qui t'attend au bout de ton voyage à fond de Baal. Et cette fois, celle que tu connais sous le nom de Mélissane va te l'expliquer. Je suis là, parle, mais vite. Tu es ici parce que je les tolèves, esprit. Réponds à nos questions. Je ne suis pas morte. Tu es appelée une vie désvivante, je ne sais comment. Si j'apprends ce que tu as fait, tu me le paieras chèrement. Tu n'es pas encore une... J'ai trouvé bien bas, ça revoke. Bah oui, écoute, c'est vrai que dans cette position-là, il perd un peu de son charisme et de sa superbe, les balles durent 1, mais bon... Tu n'es pas encore une déesse, mortel, la prophétie ne s'est pas encore réalisée. Le temps est proche, tout s'est passé comme je l'avais prévu et rien ne changera. Toutes les sens de Baal seront miennes. Pour faire rouler ma voiture. Alors explique-toi, si tu as raison, ça ne changera rien. C'est exact, qu'il en soit ainsi. Je suis Amélissane, coeur noir, grande matriarche et plus grande traqueuse du temple et de mon seigneur du meurtre. J'ai dirigé tous les prêtres en son nom sacré. J'ai abrité son avatar quand le seigneur du meurtre est venu par un peu de nous au temps des troubles. Il est venu demander de l'aide à sa plus grande prêtresse. A mon plus fidèle, traqueur de mort, j'ai confié les secrets de ma résurrection. Papa ! C'est papa ! L'un de ses prêtres devait accéder à l'essence qui avait été répartie parmi les enfants de Baal. Et l'un de ses prêtres devait accomplir les rituels nécessaires pour redonner cette essence au seigneur du meurtre défunt. Ainsi, le grand dieu Baal me chargea de cette tâche. Après sa mort, moi seul avais accès à son essence. Et mon pouvoir augmentait à chaque fois qu'un de ses enfants mortels mourait, leur divinité revenant à la source. Ainsi, tu m'as trahi à Mélissa de coeur noir, leur reproche et pourtant tu n'accomplis aucun rituel. C'est exact. Tu resteras poussière, mon maître sans cervelle. Oh la bougresse ! J'ai créé la main de Baal. J'ai monté ces avortons divins les uns contre les autres en leur promettant qu'ils seraient la main droite de Baal. Ils peuvent toujours espérer l'être dans les limbes. Je me suis fait passer pour la protectrice des enfants de Baal, entraînant vers leurs morts ceux que la main ne pouvait pas trouver. J'ai guidé les derniers enfants de Baal vers Saradoche pour les faire massacrer. Mais t'as pas dominé que je pouvais venir ? Non, c'est vrai. Tu savais qu'il assez rapérirait face à ta puissance. Mais je ne m'attendais pas à te voir aussi vite. Mais tu arrives quand même au bon moment. Me débarrasser de la main, ce qu'on puisse penser que c'était impliqué était une chose. Mais comme tu étais déjà à Saradoche, je pouvais te montrer contre Yorah Gachura. Après l'avoir guidé vers Saradoche pour tuer les autres enfants de Baal, bien sûr. Tu t'es ensuite occupé de ces autres imbéciles paranoïaques pendant que je les distrayais. La main était le dernier obstacle qui m'empêchait de devenir la reine du meurtre. Et tu t'en étais très bien sorti. La reine du meurtre. Et tu t'en étais très bien sorti. Le vieux sac. Rien est terminé. Je ne suis pas mort. Rien est fini tant qu'on n'est pas mort. Presque toute l'essence de Baal est sous mon contrôle, imbécile. Je suis presque une déesse. Je contrôle le royaume des abysses qui était déjà dit celui de Baal. Et le trône de sang. Oseras-tu venir m'affronter ici, ou devrais-je te traquer comme un chien ? Traquer comme un chien. Hum... Je m'occuperai de toi à quelque soit endroit, et je te vaincrai. Alors... Voyons comment ça achèvera la prophétie et sur le sang. Et sur le sang. Ok. Assez. Un convoi ici ne résoudra rien. Ta voix est tracée, enfant de Baal. Repars dans ton antichambre. Quand tout sera prêt, tu devras mettre un terme à son existence. Tu seras ensuite dans le trône de Baal. Et Mélissane sera à ta portée. Elle n'a pas encore absorbé toute l'essence des enfants de Baal. Je te conseille d'être rapide. Voici venir le dernier acte de la prophétie. Oh mon dieu, est-ce qu'on fera la fin ce soir ? Spoiler, probablement pas. Ce trône sera neutre. Ce tombeau sera neutre tombeau. Ah putain, il y a encore des moines. Il y avait encore des moines. Alors, de la thune. Ah, il y a des gemmes. Super quoi. Ok, il y a la récompense de loser. C'est aussi les moines. Ni ni ni, je suis un moine, j'ai pas une thune. Alors que moi, comme ça, j'ai 170 000 balles. Hop, vic vic, tu montes de niveau. Niveau 34, nous on est au niveau 25. C'est pas mal. 29 pour Sarvoik. 26 pour Valigar. Viglic du coup est 34. 19-14 pour Jaira. Et 24-7 pour... Imoen. Sachant que le niveau maximal c'est 40... Enfin, c'est 8 millions d'XP. Le cap c'est 8 millions d'XP. On en est encore loin. On en est qu'à 6 millions. Enfin, même pas, 6 millions. Donc il y a encore moyen de prendre quelques niveaux. Mais je ne sais pas comment parce que là, on a quand même buté plein de trucs. On a fait les carnages dans tout l'univers. Et on va... Maintenant qu'on a buté Balthazar, on va s'arrêter là. Le temps de nous préparer pour le combat final. Pour le final countdown. On va aller former des ours. Et des loups. Et des ogres. Et des kobolds. Et donc du coup Youtube, je vous dis à la prochaine. Peut-être pour le dernier épisode. On ne sait pas. Le suspens est entier. Des bisous. Salut.